Gérald Darmanin avait qualifié leur action d'éco-terrorisme. Les soulèvements de la terre, toujours mieux organisés, coordonnés et surtout dangereux. Mais c'est une information européenne selon le renseignement territorial. Le collectif responsable de la manifestation violente contre les mégabassines à Sainte-Sauline dans les Deux-Sèvres peaufine leur méthode de sabotage et prévoit des actions de plus en plus nombreuses, William Molinier. Val-de-Reuil, le 10 décembre dernier, 80 activistes masqués et en combinaison blanche investissent le site du cimentier Lafarge, mousse expansive à volonté dans les réservoirs de camions, détérioration des automates et bris de vitre, près d'un million d'euros de préjudice en moins de dix minutes. Une action éclaire que n'ont pas pu entraver les forces de l'ordre, selon les informations d'Europe 1. En à peine quatre jours, 2400 activistes radicaux ont ciblé une trentaine de sites sur l'ensemble de l'Hexagone, des opérations de sabotage à bas bruit qui démontrent une réelle capacité de coordination et de préparation, selon le renseignement. Les cadres des soulèvements de la terre restent éloignés du terrain, mais s'appuient sur les relais locaux et le maillage territorial, parvenant ainsi à déjouer la surveillance des forces de l'ordre. Une nouvelle tactique après l'opération massive de Sainte-Soline au printemps dernier, qui plonge les entreprises accusées par le mouvement de détruire le vivant dans une forme d'insécurité permanente. Cette stratégie de harcèlement devrait se poursuivre dans les mois qui viennent, selon les services de renseignement. William Molinier pour Europe 1.